Shiloh Jolie-Pitt vient de prouver qu'elle est prête pour les grandes décisions de la vie. La jeune femme de 18 ans ne souhaite plus utiliser le nom de famille de son célèbre père. Cette nouvelle a surpris, car elle a toujours été une fille au à papa. Il semble que son lien spécial avec Brad est en danger. Regardez cette vidéo pour savoir comment Shiloh navigue sa vie sous les projecteurs, quels sont les projets créatifs de l'adolescente et sa valeur nette actuelle, et qu'est-ce qu'il a éloigné de son père. Plongeons-nous dedans. Le statut de célébrité de Shiloh a été consolidé dès son jeune âge. Née en 2006, elle est la première fille biologique des stars Angelina Jolie et Brad Pitt. La première photo de Shiloh a été vendue au magazine People pour plus de 4 millions de dollars et à Hello pour 3,5 millions. C'était la photo de célébrité la plus chère de l'époque. Quand Shiloh avait moins d'un an, elle a fait ses débuts au cinéma, partager des moments touchants avec son père dans l'étrange histoire de Benjamin Button. Selon un initié, Brad était heureux de voir que sa fille s'adaptait parfaitement sur le plateau. Shiloh a fait ses scènes parfaitement et riait et était heureuse tout au long de sa grande journée à partager une source. Cependant, ses parents n'ont pas insisté pour qu'elles suivent leurs traces. Brad et moi avons décidé que nous ne les empêcherions pas d'être sur les plateaux et de s'amuser à faire des films, mais nous ne le glorifierions pas non plus, mais je préférerais vraiment qu'ils fassent autre chose. Donc, ce n'était pas une surprise quand la fille a refusé le rôle de la jeune Aurore dans Maléfique. Et un initié a affirmé que Shiloh avait également reçu des offres pour des emplois de mannequins. Mais elle ne pensait pas que c'était son truc. Cependant, l'adolescente pourrait envisager de faire du mannequinat si elle avait besoin de financements supplémentaires pour ses projets artistiques. En ce moment, la véritable passion de Shiloh est la danse. Et elle est vraiment douée. Ses vidéos de danse apparaissent sur Internet depuis quelques années. La fille de Brad et Angelina pratiquent au prestigieux Movement Lifestyle Studio. Et elle travaille souvent avec le chorégraphe Lil Kelaan Carter. En mai dernier, il a partagé une vidéo de Shiloh dansant sur le rythme vibrant de Tanzania. Il a capturé le moment et a dit « Son mouvement est incroyable. Merci pour ton énergie. » Brad Pitt a révélé qu'il était très fier de son aîné. « Oui, ça donne des risques à l'œil. » « Allez ! » « Oui, c'est très beau. » « Je ne sais pas où elle l'a obtenu. » « Il y a deux pieds de gauche ici. » Shiloh a également fait un caméo vocal dans le film « Kung Fu Panda 3 » aux côtés de sa mère et de trois de ses frères et sœurs. « Et puis ils allaient tous ensemble et ont fait leur recording ensemble. » « Et ils ont pris ça très sérieusement. » Une source a révélé qu'elle peut se voir travailler dans les coulisses, produire comme son père ou réaliser comme sa mère. L'informateur a expliqué qu'elle a voyagé autour du monde et a déjà beaucoup vécu, donc son expérience et ses observations pourraient vraiment la mener loin. Évidemment, Shiloh a accompagné ses parents célèbres dans de nombreuses aventures à travers le monde. Elle a accompagné sa mère lors de nombreux voyages humanitaires au fil des ans. Comme la visite au Cambodge en 2022, le pays où est né son frère Maddox. L'adolescente aux multiples talents gagne déjà son propre argent. Elle gagnerait environ 14 000 dollars par semaine en faisant des petits boulots comme danser, donner des cours particuliers et lire des livres pour produire des films. En plus de ses passions et de ses petits boulots, Shiloh a exploré ses propres préférences en matière de style au fil des ans. En grandissant, elle ressemblait à un garçon manqué. Elle aimait se couper les cheveux courts et porter des vêtements de garçon comme des jeans, des pantalons et des smoking. Lors des événements sur le tapis rouge, Shiloh était parfois indistinguable de ses frères. De plus, Pete a partagé qu'elle voulait être appelée par un prénom de garçon. Les détracteurs jugeaient Angelina et Brad pour leur mauvaise éducation. Mais aucun des parents célèbres ne semblait être dérangé par le tumulte. Jolie et Pete ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils permettaient à leurs enfants de s'exprimer librement. Avec le temps, cependant, Shiloh semble avoir dépassé sa phase de garçon manqué. Les fans étaient ravis lorsqu'elle est apparue avec des cheveux plus longs et portant une robe glamour. Cependant, l'année dernière, les fans ont vu une autre transformation de Shiloh lorsqu'elle est apparue avec une coupe rasée. Cela s'inspirait clairement des rôles mémorables de Brad dans Ocean's Twelve et Mr. and Mrs. Smith. La coupe iconique la faisait ressembler à son père, avec qui elle avait toujours été très proche. Voir ses parents se séparer a probablement été le plus grand défi dans la vie de Shiloh. La bataille de divorce désordonnée et très médiatisée a commencé quand elle n'avait que 10 ans. Apparemment, Shiloh se sentait déchirée entre Brad et Angelina. À l'époque, même Jolie a admis que les liens familiaux étaient la chose la plus importante. Cependant, elle aurait interdit à elle et aux autres enfants de voir leur père trop souvent. De plus, Angelina a avancé des accusations de violence physique par Brad Pitt. Même après 8 ans depuis le dépôt, le divorce de l'ancien couple reste non réglé. Et la dynamique entre Brad et ses enfants est devenue vraiment tendue. Il a eu une relation particulièrement difficile avec ses fils aînés, Maddox et Pax. Cependant, Shiloh semblait être en bon terme avec son père. Elle ne favorisait ni l'un ni l'autre comme certains de ses frères et sœurs, et essayait de voir les deux points de vue sans juger l'un ou l'autre sévèrement. Apparemment, elle a même exprimé son désir de vivre avec son père après avoir eu 18 ans. Alors que Brad était enthousiasmé par la décision de sa fille, Angelina aurait eu du mal à l'accepter. Mais l'actrice a soutenu Shiloh. Naturellement, Angelina n'était pas heureuse, mais elle sait que Shiloh est maintenant une femme et peut prendre ses propres décisions. Cependant, récemment, les choses ont pris un tournant inattendu. Le jour de son 18e anniversaire, le 27 mai, Shiloh a pris des mesures légales pour se distancer de son père. Une source affirme qu'elle a engagé et payé son propre avocat pour retirer officiellement Pete de son nom. Elle est devenue le premier enfant Jolly Pete à porter les choses devant les tribunaux. Mais une rupture entre ses frères et sœurs et Brad s'est rapidement développée ces derniers temps. Maddox a également cessé d'utiliser Pete dans son nom, mais seulement sur des documents non légaux pour l'instant. De plus, il avait déjà témoigné dans les procédures de garde de ses parents. Et les tabloïds ont affirmé que Maddox a parlé d'une manière qui n'était pas très flatteuse envers Brad. Actuellement, le jeune homme de 22 ans réside et étudie en Corée du Sud dans l'une des meilleures universités du pays. L'année dernière, leur sœur Zahara est également allée à l'université, où elle a rejoint la sororité noire historique Alpha Kappa Alpha. Il y a une vidéo montrant la jeune fille de 19 ans prenant la parole et annonçant fièrement. La plus jeune fille de Brad et Angelina a également abandonné le nom de son père. Dans les crédits de la comédie musicale The Outsiders, elle est mentionnée comme Vivienne Jolie. La production a été réalisée par Angelina et la jeune fille de 15 ans a travaillé comme son assistante. Et quels sont les plans de Shiloh pour l'avenir ? Elle doit être diplômée de l'école secondaire cette année. Mais on ne sait pas publiquement si elle s'est inscrite dans une université. Après tout, tous les enfants de Jolie-Pitt n'ont pas opté pour l'enseignement supérieur. Pax, qui a maintenant 20 ans, a choisi de ne pas fréquenter l'université après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Il mène une vie assez privée et semble s'intéresser à une carrière hors caméra à Hollywood. Il a travaillé en tant que photographe de plateau sur la production de First They Killed My Father. Il est tout à fait possible que Shiloh choisisse de continuer à poursuivre ses projets passionnants. Et qu'en est-il de sa relation avec son père ? Après les récents événements, les chances de réconciliation semblent minces. L'acteur et ses enfants mènent désormais des vies séparées. Brad sort actuellement avec la designer de bijoux, Inès de Ramon. Et bien que le couple vive ensemble, Inès n'a pas encore rencontré les enfants de Pete. La relation de Brad aurait-elle pu contribuer à sa rupture avec Shiloh ? Qu'en pensez-vous ? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur vos célébrités préférées, consultez nos autres vidéos. Rest Osam.